alors bonjour petit exercice recherche et développement donné par votre preuve de maths que vous n'avez pas fait en cours que j'ai glissé ici donc si vous cliquez dessus on souhaite écrire une fonction en piton qui renvoie pour un entier naturel n donner les n première ligne du triangle de pascal alors le triangle de pascal moi je m'en suis fait un petit dessin comme j'ai pas le dessin je m'en vais le chercher sur internet triangle de pascal voilà donc vous voyez le triangle ici c'est les coefficients alors verticalement il n'y a que des 1 sur la diagonale il ya que des 1 et pour compléter le triangle de pascal un maintien autant prendre ça c'est plus clair je vais prendre celui là voilà donc pour calculer ce terme là je prends alors que je me trompe pas non pour calculer ce terme là le 2 là je prends la ligne du dessus et je fais 1 plus 1 et je le mets dans la boîte du dessous ça fait 2 par exemple pour ce 1 là je prends ce 1 plus rien ça fait 1 pour prendre ce 3 c'est 2 plus 1 ça fait 3 bien donc ayant compris ça je m'en vais lancer toni et puis on va écrire le début le début du script qui m'est proposé ici alors je vais pas mettre la fonction je vais directement attaquer la ligne 2 donc je tiens par contre du décalage je ne vais pas mettre ces quatre indentations qui elles sont nécessaires pour la fonction def jusqu'au return donc moi je vais commencer au l alors l crochet 0 fois n et je vais déclarer rennes puisque moi je veux que ça fonctionne puisque moi je veux que ça fonctionne donc je vais mettre ici n égal 3 ou 4 tiens pour après et puis après on dit fort fort alors je vais faire donc on dit de déclarer une alors ça c'est la déclaration d'une liste alors l égal c'est une liste d'un crochet après il ya une autre liste avec un 0 mais cette liste c'est fort n et après qu'est ce que j'ai d'autre qu'est ce que j'ai d'autre j'ai fort x in range n ok alors on se demande ce que ça fait que ce truc là donc moi je vais lancer c'est l'intérêt d'ailleurs de ne pas utiliser la définition de fonction dès le début c'est maintenant je lance alors je vais l'enregistrer dans téléchargement et il vient de m'écrire donc maintien je pourrais faire maintenant ici printel ou simplement l'entrée donc voilà numéro 2 me fait ça donc elle me crée c'est une liste c'est bien crochet crochet cette liste comprend donc 4 donc une sous-liste 0 x 4 donc c'est ce qui explique c'est 4 0 dans une sous-liste si je n'ai plus c'est celle-là de la à la et puis fort x in range n donc ça c'est pour x allant pour excellent jusqu'à jusqu'à 4 en fait et c'est pour ça que j'ai cette liste quatre fois donc c'est une ligne enfin j'ai 4 fois la même sous-liste remplie avec des zéros voilà donc ça c'est ce qui va en fait c'est ce qu'il faut mettre en relation avec 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 par exemple si je prends 4 1 2 3 4 je vais bien voir 4 4 4 éléments 4 coefficients et donc lui il me crée en fait des sous-listes la sous-liste une enfin la sous la première sous-liste ça permettra de mettre moi rien 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 la deuxième sous-liste 1 1 rien rien la troisième 1 2 1 rien et la quatrième 1 3 3 1 donc j'ai déjà mes boîtes et puis j'ai déjà mes mes petites mes petites boîtes pour mes mes coefficients donc ça c'était le but de cette première ligne après on me dit for i in range n for j in range n on y va alors j'appuie sur entrée on va dire qu'ils sont les lignes tiens je vais mettre un petit commentaire ici on va dire qu'ils sont les lignes tiens je vais mettre un petit commentaire ici ça c'est pour les lignes et quand il attaque les lignes après ça c'est pour dans une ligne les colonnes je reviens sur ce petit truc if j égale à zéro alors je vais écrire comme ça et je l'ai trouvé intéressant alors qu'est ce qu'il doit faire je reviens là dessus j c'est j d'abord on va corriger l i j égale et l'if l i j égale else l i j égale retourne l donc ça je n'aurai pas à le mettre on y va alors if j j égale 0 toc donc ça c'est mon if l l i j égale après j'ai un sinon si l i f et l'if et là je dois rajouter un truc et je dois réfléchir oui et l'if le point les trucs là et l'if en dessous je ferai je vais prendre toute cette ligne et puis et puis et puis et puis c'est bien tout et l'if la condition elle ok je n'ai pas besoin de le retourne puisque j'ai pas de définition alors il est évident que ce script ne fonctionne pas puisqu'il faut que je complète les petits points alors maintenant on va lire le petit le petit sujet j'ai trouvé qu'il était vachement bien amené alors compléter la ligne 6 du programme la ligne 6 donc c'est juste en dessous du if j je dois trouver ce qu'il y a à mettre à la place de ces premiers trois petits points alors réfléchissons je vais me prendre tony et je pense que je vais me prendre mon triangle de pascal ça et puis ça je vais me couper aussi bien alors moi j'ai dit que mais j c'était des colonnes donc qu'il va commencer par attaquer les i les lignes ok et puis après il s'attaque les j il attaque les j alors si j est égal à 0 on est bien d'accord pour moi j c'est une information qui concerne la colonne et j égal 0 c'est en fait la première colonne c'est celle là bon bah moi je me rends compte que si j est égal à 0 alors mettez sur pause réfléchissez voilà je reprends donc moi la première colonne quelles que soient les indications de ligne j'ai toujours un donc moi je me dis alors ça ça doit être égal au chiffre 1 alors après je me rends compte et c'est là que c'était super bien amené pardon donc c'est ici dans le sujet il est ça doit être ça alors ça s'est fait un complété la ligne 6 un autre cas doit être traité aux lignes 7 et 8 alors j'ai fait la 6 7 et 8 c'est le élif la condition et puis la deuxième valeur de mon couple li j alors un autre cas doit être traité aux lignes 7 et 8 lequel et de quelle manière si je reviens dans mon triangle il ya une autre cellule enfin il ya d'autres cellules qui contiennent toujours la même valeur et en fait c'est cette diagonale là alors si j est égal à 0 toc 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 ok c'est c'est un là et puis je me dis que si i égale j ça va bien faire les éléments de ma diagonale l'if imaginons que je mets ça i égale j à ce moment là on le fera tourner en mode des bugs d'où l'intérêt aussi de ne pas commencer tout de suite par les fonctions donc je pense que ça l i j si i égale j ici c'est bien par exemple ce 1 là c'est bien i égale 1 la ligne 2 et j égale 1 la colonne 2 oui ça ça me plaît bien et puis sinon eh ben sinon moi je dois prendre le terme de la ligne du dessus même colonne et l'additionner au terme de la ligne du dessus colonne d'avant donc ça va me faire un truc comme ça donc ça va me faire un truc comme ça ça plus la même chose mais attention les indices alors on parle bien de la ligne du dessus donc moi je verrai bien ça bien alors si je veux voir ce que ça fait et ben je vais lancer le mode des bugs je vais peut-être mettre 3 à la fin de ma liste tient d'ailleurs à la fin de truc je m'enlève ici tapé un poube je vais m'enlève je vais m'enlève je vais m'enlève je vais m'enlève mode des bugs mode des bugs mode des bugs plein écran variable oui ça ira bien je nettoie mon shell et c'est parti alors je traite 3 dans n c'est fait ça on a vu que ça me crée une liste avec donc trois lignes et trois colonnes dans mes sous-listes ainsi je traite le truc tiens on va le faire comme ça donc n c'est 3 donc 2 0 à 3 voilà il va me le faire 3 listes 3 sous-listes avec 3 éléments chacun remplis par des zéros après je vais attaquer le for in range donc je vais rentrer dedans range 3 donc i va prendre la valeur 0 c'est fait i prend la valeur 0 après je vais rentrer dans mon j donc j 3 donc j va prendre la valeur 0 j'ai ça alors puisque maintenant là i et j enfin puisque j vaut 0 donc ça va être vrai ce truc là 0 c'est égal à 0 il me dit que c'est vrai alors il va mettre 1 dans la valeur il l'a fait le bourg j'aurais dû j'ai pas compris j'ai peut-être pas cliqué sur le même bouton il l'a fait puisqu'il vient de me mettre 1 ici sur la première c'est le sur le premier le premier élément de ma première sous-liste continuons après il dit que j égale 1 logique donc ça n'est pas égal à 0 ok donc c'est faux donc il fait le alif donc là 0 est-ce que c'est égal à 1 ? non c'est faux donc il fait ce truc là et donc cette deuxième valeur on va voir ce que ça me fait j'espère ne pas m'être trompé ça me prend dans ma première liste ça va me prendre j'ai dit la colonne d'avant moins 1 donc ça ça me prend j'avoue que je ne comprends plus trop ce que je fais ok là il va me choisir le premier élément de ma dernière liste donc il prend 0 ok je ne comprends pas trop son truc avec les listes mais 0 plus 0 donc il me met 0 ok c'est bon et là il va me faire le dernier élément ça va faire la même chose je pense alors j'essaie de comprendre là il me choisit toute ma liste non il me prend oui toute ma liste et il est censé il va me prendre le dernier élément moins 1 donc que des 0 et là parmi ces 0 il me prend le deuxième élément donc il va me prendre 0 0 plus toujours ma liste 1 bon j'avoue que là je ne percute pas trop mais il est censé avoir traité les 3 éléments de ma première donc ça fait 1 0 0 ça sera peut-être plus compréhensible quand je taquerai 0 3 sauf que là i vaut 1 autant faire stop puisque ça n'est pas probant et je vais lancer directement le truc alors j'ai 1 0 0 j'ai 1 1 et j'ai 1 2 1 bon en tout cas ça semble marcher parce que si vous regardez bien ces éléments alors on va même faire mieux ce print L on va le mettre dans ma première boucle donc je le décale de 4 et c'est pas L que je vais imprimer mais c'est L par ligne donc ça ça peut faire un affichage ligne par ligne c'est pas mais c'est évidemment et je pense que ça va plus me plaire voilà là j'ai 1 0 0 j'ai 1 1 0 j'ai 1 2 1 cool si je fais à ce moment là j'ai bien tous mes coefficients 1 6 15 20 15 6 1 si je vais jusqu'au jusqu'à mon polynoblade degré 7 vérifions dans mon petit Pascal bon ben il n'allait pas jusqu'à 7 il s'arrête à 6 mais 6 1 6 15 20 15 6 1 et bah si si c'est celui-là il n'allait jusqu'à 7 voilà ce sont mes coefficients cool bien alors continuons continuons donc ça marche évidemment bien continuons continuons oui alors dans le dans l'exercice c'est fait en utilisant la complété la ligne 10 donc ça c'est fait pour n fixer et vérifier que l'on retrouve bien l'identité suivante donc la somme là c'est les combinaisons la somme bah tiens ça je vous le laisserai faire et moi ce que je veux c'est maintenant intégrer mon programme dans une définition donc ici je vais mettre DEF alors je vais l'appeler parce qu'il y a cette fonction cette liste de commande DEF Pascal moi je dis qu'il faut rentrer N je vais mettre deux points j'appuie sur rentrer donc ça là alors lui je pourrais le supprimer ok et donc ça sera un print je vais je vais le mettre si je mets sur je vais commenter ça si je fais ça j'ai deux dernières lignes évidemment on va dire 1,5,10,10,5,1 ça ne m'affiche que ma dernière ligne cool donc ce truc là il est autonome je décommente ce truc là je ne le mets pas alors par contre tout ça ça fait partie de ma fonction donc ça doit être décalé alors c'est là que des fois ça marche des fois ça ne marche pas alors si ça ne marche pas je vais mettre une tabulation une tabulation une tabulation toutes mes lignes le print aussi une fonction ça finit par repurn ça serait bien ça je vais faire repurn j'ai un petit doute si je lance ce programme ok il ne se passe rien ma fonction pascal a mérité d'entrer et si je lui demande de faire pascal j'ai mis 6 j'envoie à l'heure de l'année et maintenant ça me filme ma série de coefficients si je fais pascal 15 ça me filme mes prévisions pour un prix de gré 15 ou 14 enfin il faudrait compter accessoirement j'aurais pu ici là dans mon programme on a fait que des définitions de fonction mais là si on se trouve je lui mets ici si je lui demande de lancer pascal 6 je vais déployer si je fais ça alors si je lui demande de faire print pascal 6 directement au 1 hop j'ai une coefficient avec 0 1 2 3 4 5 donc mes 6 éléments ok donc ça c'était ce que je voulais vous montrer et alors après dans l'exercice mais je vous le laisserai chercher pour n fixer vérifier que l'on retrouve bien l'identité suivante à savoir que si je fais la somme de calent de 0 n de toutes ces combinaisons je trouve bien 2 puissance saine et 2 mémoires ça doit être ça la somme là vous l'avez ici je pense et si vous faites la somme de ça plus ça plus ça plus ça plus ça vous avez normalement 2 puissance saine à savoir ici n vaut 0 6 2 puissance 6 ça me fait quoi 2 puissance 6 ça me fait 1 67 donc voilà donc un petit script qui pour un n donné donc par exemple ici 6 et bien vous additionnez de proche en proche tous les termes de la dernière de mes listes 1 5 10 10 5 1 voilà fin de cet exercice qui était plutôt sympa je ne sais pas si vous le ferez mais bon on a le temps c'est un jour férié 1 2 1 1 2 1 2 2